Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Marathon Halloween, compte 7 sur 13, l'auberge de l'horreur. Le docteur vient de passer, le visage souriant, pour m'indiquer que mon opération a été programmée pour la semaine prochaine. Un donneur inattendu qui va permettre de faire la greffe plus tôt que prévu. Malgré ça, j'ai senti une certaine appréhension de la part du médecin, sans parvenir à en savoir la cause. Me cacherait-il quelque chose sur la réussite de sa future intervention ? Un risque minime de ne pas en sortir ou d'avoir des séquelles ? Je peux le comprendre en même temps. Ce que j'ai, ou plutôt ce qui me manque, n'est pas bénin. Et je peux remercier tous les dieux du destin de m'avoir permis d'être encore en vie aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas de tous ceux qui partageaient mon sort là d'où je sors. Notre geôlier, notre bourreau devrais-je dire, a été moins conciliant avec les autres victimes. Toutes d'âges différents. Ce qui rajoutait à l'horreur des lieux. Je crois me souvenir vaguement avoir entendu des cris de bébés venant d'une autre pièce. Je ne suis pas sûr. Je n'ose pas imaginer à quoi leur corps a servi au sein de cette antre de l'horreur. Mon frère a été moins heureux. On n'a même pas retrouvé son corps. Aucune trace de lui. Je ne sais même pas s'il est toujours en vie ou s'il a tout simplement été déplacé ailleurs, étant toujours aux mains de ce tortionnaire, ce descendant de l'équipe du docteur Joseph Mengele. Cet officier de la Schroedstaffel figure monstrueuse de ce qui s'est fait de pire pendant la deuxième guerre mondiale du côté SS, ayant officié dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Il y a eu des fois où je me suis demandé si ce n'était pas ce même docteur qui était à l'œuvre dans les sous-sols de cette auberge, comme en était persuadé mon frère, là où lui et moi avons commis l'erreur de nous rendre ce week-end d'Halloween. Nous qui voulions un séjour unique dans ce pays, pouvant être capables de nous rester en mémoire de façon indélébile, eh bien on peut dire qu'on a été servi, et de la pire des manières. Le docteur Joseph Mengele, officiellement en tout cas, est mort en 1979, près de Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, à la suite d'une noyade. Son corps n'a pu être identifié qu'en 1985, après avoir été inhumé sous une fausse identité. Mais certains historiens ont encore des doutes si le cadavre est bien celui du sinistre docteur, figure de proue des horreurs SS en matière d'expérimentation médicale. Il y avait certaines incohérences sur le corps retrouvé, notamment une cicatrice qu'on ne connaissait pas, figurant au niveau du coccyx, signe d'une opération, et une étrange marque, vestige d'une probable incision à la base du crâne, assez longue et large, qui aurait pu être assez importante pour en faire sortir le cerveau, et le remplacer par un autre. Le corps exhumé en 1985, étant réduit à l'état de squelette, il était impossible d'en avoir la confirmation. Et la version officielle a déclaré que ces marques étaient sans doute dues à une confrontation avec un de ses patients récalcitrants, ou une chute, voire un frottement dans son cercueil, ayant été fait lorsqu'il fut enterré en secret en 1979, juste après sa noyade. Il existe une minorité qui ont établi une théorie dingue, expliquant que Mengele travaillait, entre autres travaux horribles, sur des détenus du camp où il officiait, sur la transplantation d'organes vitaux, et notamment le cerveau. Certains documents, dont l'authentification n'a jamais été confirmée par des graphistes réputés, attestent qu'il aurait trouvé le moyen d'extraire un cerveau et de le greffer dans un corps plus jeune que celui d'origine, afin de prolonger la vie des soldats dont le corps avait été blessé de manière irréversible. C'était une solution envisagée pour parer aux amputations de militaires, considérées comme des éléments importants pour la guerre. On supposait même qu'il aurait eu l'ambition, en accord avec Heinrich Himmler, tête pensante du Führer, de concevoir une opération particulière, consistant à trouver un sosie parfait d'Hitler, et de procéder à un échange de cerveau. Lorsque ce dernier a été acculé, et a mis fin à ses jours en présence de sa compagne Eva Braun, en avril 1945, les témoignages de l'époque affirmant que son cadavre a été trouvé avec la trace d'une balle dans la tête, et indiquant qu'il se serait empoisonné au Cianyan juste avant, après qu'Eva se soit elle-même empoisonnée, ont laissé planer le doute sur la présence du véritable Führer sur place. D'autant que les deux cadavres ont été brûlés par le chauffeur d'Hitler, Erich Kemka, et son aide de camp. Otto Gunsche, dans un cratère de bombe, tout près du bunker où s'était réfugié le couple nouvellement marié. Des théories folles ont circulé sur la toile à ce sujet, des plus crédibles aux plus fantaisistes. Dans certaines, on parle d'une déclaration d'Erich Kemka qui aurait affirmé qu'une incision se trouvait à la base du crâne, semant le doute dans son esprit s'il était en présence du véritable Führer ou de son enveloppe charnelle comportant le cerveau de son sosie pour donner le change. Si cette information pouvait être confirmée, ce serait la preuve que la transplantation a eu lieu bien avant qu'Hitler se réfugie dans le bunker où il s'est donné la mort. En tout cas, son corps physique. Le cerveau d'Hitler, lui, aurait été emmené vraisemblablement en un endroit secret par Joseph Mengele dans le but d'offrir un autre corps digne de l'abrité dans l'avenir. Le temps de perfectionner ses travaux en ce sens. Pourquoi je vous parle de tout ça, me direz-vous ? Parce que c'est directement lié à ce que j'ai vécu, moi et mon frère, dont je n'ai plus la moindre nouvelle. Mais laissez-moi vous conter comment tout a commencé. Je me nomme Ricardo Belladia. Moi et mon frère, João, sommes des passionnés de voyage depuis enfant. Nous rêvions depuis longtemps de quitter notre Espagne natale pour parcourir le Brésil qui nous avait toujours fascinés. Mais il y avait une autre raison qui nous avait motivés pour nous lancer dans cette expédition. Mon frère était un féru d'histoire. Et il a un jour lu plusieurs théories parlant de la possibilité que Joseph Mengele n'était peut-être pas mort. Qu'il aurait achevé ses travaux portant sur la transplantation de cerveau d'un corps à l'autre. Et qu'il était sur le point de réussir à faire revenir le fureur au sein de notre monde. Ceci en trouvant le corps parfait pour accueillir le cerveau de l'ancien chef de l'armée SS. Plusieurs pistes menaient au Brésil. Et au fait que Mengele lui-même ne serait pas mort. Mais aurait bénéficié de sa technique pour que son propre cerveau puisse être placé dans un corps plus jeune. Afin d'obtenir la sérénité de ne plus être poursuivi par la justice cherchant son extradition du pays. En tant que criminel de guerre. Afin de répondre de ses actes passés. Une opération qui aurait été menée par ses disciples à qui il aurait confié le secret de cette technique. L'objectif étant toujours de trouver le corps parfait pour accueillir le cerveau du fureur. Conservé intact au sein d'une cuve spécialement conçue pour maintenir en vie ses fonctions motrices et intellectuelles. Certaines théories allaient plus loin. En indiquant que Mengele, vivant dans un nouveau corps désormais, pouvait avoir décidé de se servir de partie humaine venant de plusieurs personnes. Pour créer le corps idéal, propre à l'idéologie aérienne. Personnellement, je trouvais ces théories aberrantes de stupidité. Mais mon frère y croyait dur comme fer. Et je ne voulais pas briser son envie de découvrir la vérité. En fait, je comptais sur ce voyage pour qu'il accepte que tout ce qu'il avait lu était le fait de paranoïaques notoires disant n'importe quoi. Juste pour se faire un nom sur des forums spécialisés dans les théories d'eugénisme et de pseudo-sciences dignes de la science-fiction la plus invraisemblable. En plus de ça, on approchait de la période d'Halloween. Bien que cette dernière ne fût pas fêtée là-bas, comme nous adorions ces festivités, bien qu'au départ étrangère à notre culture latine, cette excursion sur les traces de ce prétendu nouveau docteur Frankenstein se prêtait bien à nous faire miroiter un séjour dans le cadre de l'horreur, aux accents inoubliables. L'idée de Juao était de parcourir les lieux qui pouvaient se prêter à abriter un labo secret dans ses sous-sols, ou derrière les portes d'un hangar, une ferme ou je ne sais quoi encore. Pour ça, il avait établi un parcours type, se basant sur les indications récoltées sur divers sites et forums internet, y compris parmi les plus discutables sur le Dark Web, où il était parvenu à se rendre sur invitation par des habitués. Je préférais ne pas savoir qui avait pu être assez dérangé pour faire partie de ses contacts et le faire parvenir à ses fins, en lui donnant accès à cette partie sombre du web. Sa quête se composait de dix adresses. Propriétés abandonnées, auberges, hôtels, commerces douteux, tout ce qu'il y a de plus « creepy » existant au Brésil. Certains de ces lieux jouissaient d'une réputation n'incitant pas vraiment à s'y rendre, car plusieurs cas de disparition avaient été évoqués, relayés dans la presse locale. Malgré ça, je voulais faire plaisir à mon frère et lui offrir un Halloween digne de ce nom. Il m'avait toujours protégé étant gosse, moi le petit frère fébrile, maladroit et incapable de se défendre seul. Plusieurs fois, il s'était battu pour moi, « Bien que se sachant inférieur en force aux adversaires m'ayant voulu du mal, ou se moquant de mes habits, de ma condition. Nous n'étions pas riches à l'époque et étions souvent la cible de petits caïds issus de milieux favorisés. Une situation qui a évolué au fur et à mesure que nous grandissions. Mon frère m'a fait participer à des combats clandestins une fois que nos parents furent décédés, nous laissant la maison comme héritage et des dettes à profusion. Il me disait que ce serait l'occasion de me renforcer et de gagner un maximum d'argent pour éponger ce que nous avaient laissé nos parents et sauver notre maison de la vente. Mais si mon frère accumulait les victoires, devenant une vraie star de ce réseau souterrain du combat en free fight, ce n'était pas mon cas. Après trois affrontements où j'ai bien failli perdre la vie, Joao a dû se rendre à l'évidence. Je n'étais pas fait pour ce monde. Du coup, il s'est impliqué encore plus dans les combats pour que l'on gagne suffisamment pour vivre décemment, enchaînant les victoires, lui entraînant des blessures de plus en plus conséquentes. Finalement, après cinq ans de cette vie, alors que moi-même j'avais trouvé un petit travail de coursier auprès d'un journal de notre ville pour ne pas être sur la touche et avoir la culpabilité de vivre aux dépens de mon frère, nous avions réussi à rembourser tous les arriérés de nos parents. Nous pouvions enfin profiter de nos revenus. C'est à ce moment que Joao a arrêté les combats au grand désespoir du gérant de l'arène où il était devenu la grande vedette et lui rapportant chaque week-end des sommes colossales. Mais mon frère ne s'était pas impliqué dans cette vie que pour rembourser nos dettes, s'étant juré de raccrocher les gants une fois libérés de cette épée de Damoclès risquant de nous mettre à la rue chaque jour. Il a alors trouvé un autre emploi, plus classique, en tant qu'ouvrier sur des chantiers de construction. Sa force et sa débrouillardise y étaient hautement appréciées. Sa passion pour Mengele et ses travaux, il l'a d'ailleurs acquise lors de sa période de combattant. Parmi les spectateurs figuraient des personnes aux activités douteuses, avec qui il conversait hors match. Des personnes rattachées à certains milieux néo-nazis qui ont tenté de l'enrôler en tant que nettoyeur, en lui racontant ses histoires sans queue ni tête, sorties tout droit de l'imagination exacerbée de fanatiques obnubilés par le retour hypothétique du Troisième Reich. Il s'était vu proposer des sommes considérables, mais il se refusait de tuer, même si ses nouveaux amis n'employaient pas ce mot de manière directe. Le simple fait d'amocher durement ses adversaires, les envoyant à l'hôpital la plupart du temps, était déjà à peine supportable pour lui. Alors, devenir un criminel, même s'il n'a pas du gain était tentant, au vu des sommes en jeu, il ne pouvait pas s'y résoudre. De peur que cela ait des conséquences me laissant seul, sans qu'il ne soit plus là pour me protéger. Malgré ça, je savais qu'il buvait les paroles des récits de ces gens peu recommandables, et qu'il avait influencé dans sa propension. Son obsession, devrais-je dire, à en savoir plus, sur ce mythe moderne concernant Mengele. Il a gardé cet acharnement à savoir, même après être sorti de ce milieu du combat clandestin, et ses mauvaises fréquentations. Si nous avions pu survivre financièrement jusque-là, c'était grâce à mon frère. Lui permettre de trouver des réponses à ses interrogations, c'était le moins que je puisse faire pour le remercier, pour toutes ces années passées, où je l'ai vu revenir le visage en sang, les bras endoloris, et comportant des cicatrices à plusieurs endroits du corps. Qui plus est, maintenant que nous avions un bon salaire chacun de notre côté, nous pouvions nous permettre ce voyage. Cela m'a fait bizarre au départ. Nous n'avions jamais quitté l'Espagne de toute notre vie, et jamais je n'aurais pensé que nous pourrions avoir les moyens nécessaires pour un tel voyage. Je n'avais jamais pris l'avion, tout comme mon frère. Lors de la traversée, nous menant à notre objectif, environ huit jours avant Halloween, nous retrouvions notre esprit d'enfant, admirant les nuages, l'océan, et tout ce que nous pouvions voir depuis les hublots près de nos sièges. Quand nous débarquions à l'aéroport, et que nos pieds foulaient le sol du Brésil, nos yeux ne savaient plus où regarder, tellement nous étions émerveillés de tout. Nous étions des gosses, dans un corps d'adulte. Nous avons commencé notre périple, suivant les adresses constituant notre parcours d'Halloween, à la recherche de preuves, d'indices pouvant indiquer que ces histoires n'étaient que ça. Des histoires. Enfin, ça, c'est mon mode de pensée. Mon frère, lui, était bien trop excité à l'idée qu'il serait peut-être le premier à démontrer que Mengele vivait toujours de nos jours. À l'intérieur, d'un corps plus jeune, et qu'il fabriquait un corps sur mesure pour y incorporer le cerveau d'Hitler. Quand il en parlait, on avait l'impression qu'il s'agissait d'une recette de cuisine. Avec toute la fougue d'un grand gosse se préparant à rencontrer son idole. Je dois avouer que ça me mettait mal à l'aise de le voir comme ça. Avec ce regard de presque illuminé d'une quelconque secte en adoration envers un culte démentiel. Mais il restait mon frère. Et je préférais me taire sur ce que je pensais réellement de notre quête. Nous avons parcouru une grande partie du pays, nous rendant dans les fameux lieux précisé sur la carte en possession de Joao, qui sombrait peu à peu dans la désillusion, en découvrant que les fameuses adresses ne se révélaient pas du tout conformes à l'idée qu'il en avait. Pas de cave mystérieuse composant un labo macabre. Pas de tenue nazie cachée dans une armoire située dans un pan de mur, lui-même masqué par un meuble afin d'en interdire l'accès. Et encore moins, de présence de médecins fous, un scalpel à la main, opérant sans anesthésie, découpant des corps au cœur d'une pièce maculée de sang, située à l'arrière-boutique d'un commerce ou derrière la porte battante du fond d'une cuisine. 8 sur 10 Nous avions visité 8 de ces fameuses adresses. Et à chaque échec, découvrant que les lieux étaient tout à fait normaux, si ce n'est des conditions d'hygiène déplorables, Joao voyait son regard plein d'espoir et d'étoiles devenir moins étincelant qu'à notre arrivée dans le pays. J'avais bien tenté de le dérider un peu, en lui rappelant qu'au resté dans la semaine d'Halloween, que ça devait être joyeux, sortant notre petit matériel de base pour fêter le jour J à la fin de notre périple. Rien n'y faisait. Il était tellement dégoûté en découvrant que la 9e adresse avait été rasée depuis 20 ans, s'apercevant du mensonge de sa carte qu'il m'a clairement dit qu'il laissait tomber, déclarant que ce voyage était une perte de temps et d'argent. Néanmoins, l'auberge qui se trouvait devant nous était l'occasion de faire un bon repas, suivi d'une nuit de repos qui ne pouvait nous faire que du bien. Bien que bougeonnant quelques mots, il accepta ma proposition de nous y rendre et d'y rester les trois jours restants jusqu'à Halloween. On se rendait donc à l'intérieur de l'auberge, la Posada de lo extraño et réservait une chambre pour trois jours. Je demandais le pourquoi du nom qui m'avait un peu intrigué. Le tenancier m'indiquait alors que l'établissement tenait son nom du fait du fantôme de l'ancien propriétaire qui hantait les lieux. La légende indiquait qu'on l'entendait parfois la nuit marcher dans l'escalier à la recherche de victimes à découper pour en faire son repas. À la lumière de ça, j'ai vu le visage de mon frère passer du terne au rayonnant. Et voulant en savoir plus sur cette légende, on apprit ainsi qu'avant qu'il y eût une auberge ici, se trouvait une raffinerie de sucre blanc. Il y avait des rumeurs indiquant que des partisans nazis ayant fui l'Europe s'en servaient comme couverture pour cacher des activités étranges. Mais personne n'a jamais trop su ce qui se passait exactement derrière les murs. Des témoignages de l'époque indiquaient que parfois, tard dans la nuit, on entendait des cris. Ceux de victimes d'expériences faites par les nazis, se situant dans les bas-fonds de la fabrique, malgré les bruits des machines. Plusieurs disparitions ont été constatées à l'époque et on disait qu'un haut dignitaire nazi supervisait les horreurs se déroulant en secret sous la raffinerie. parmi les sacs et les caisses comportant le sucre à destination de l'exportation vers l'Europe et d'autres pays demandeurs, on soupçonnait que s'ils trouvaient également des morceaux de corps, résultat des échecs d'expérience pratiqués à l'intérieur. Mais il n'y a jamais eu aucune preuve de la présence de ces parties de cadavres au sein des camions transportant le sucre, ni de l'existence d'un labo situé sous la fabrique. Néanmoins, il s'est avéré qu'il y avait bel et bien des enlèvements perpétrés par le gérant des lieux dans le but de rançonner les familles. Du moins, c'était la version officielle. C'est à cause de ça que la police a fini par fermer les lieux et que la raffinerie a été rasée pour faire place quelques mois plus tard à l'auberge qui l'a remplacée. Cette fois, Joao ne tenait plus en place, me prenant par le bras le sourire aux lèvres, tout heureux de constater que l'une des adresses était finalement véridique. J'essayais de le modérer, lui disant que ça restait une rumeur et que l'aubergiste avait précisé qu'aucune activité macabre n'avait pu être prouvée. Mais ça ne servait à rien. Il avait retrouvé la flamme qui s'était éteinte, persuadé que l'exploration des sous-sols de l'auberge cachait un labo secret. Je suis parvenu à lui imposer qu'on devait d'abord se reposer avant toute chose et je lui promettais que dès demain, on tenterait de savoir plus de détails sur ça, voire qu'on essaierait de se faufiler dans les sous-sols. L'aubergiste nous avait dit qu'il n'y avait que la cave à vin de l'établissement qui se trouvait en dessous, mais Joao était persuadé que c'était un subterfuge et qu'un des murs devait forcément cacher une entrée secrète permettant d'accéder à un labo d'expérimentation. rajoutant qu'on pourrait peut-être y trouver Mengele lui-même ou en tout cas un de ceux ayant poursuivi ses travaux et continuant de fabriquer un corps pour y placer le cerveau d'Hitler. Il ne voulait pas démordre de cette possibilité et à dire vrai, je n'étais pas vraiment à cœur de briser son enthousiasme. On a fêté Halloween un peu en avance cette nuit-là de manière discrète pour ne pas gêner les autres usagers de l'auberge dormant dans les chambres à côté se racontant tour à tour des histoires de fantômes de monstres horribles et de malédictions tout en se gavant de bonbons et de bières sortis de nos sacs attendant d'être consommés depuis de nombreuses semaines. Ce n'est que bien plus tard que tout s'est précipité. Alors que nous étions sur le point de nous coucher à moitié endormis par l'abus d'alcool on a entendu des bruits de pas dans le couloir. Sur le coup il n'avait rien de bien inquiétant en soi probablement un autre client en proie à une insomnie. Cependant il y avait quelque chose de particulier dans la démarche de l'inconnu avançant dans la pénombre de l'autre côté de notre porte de chambre des sons d'entrechoquement semblables à des lames de couteau cognant l'une contre l'autre se mêlant au pas lent. Un moment on a eu l'impression que la personne s'était arrêtée devant notre porte ne l'entendant plus marcher et puis la personne a repris son chemin. Curieux mon frère a entrouvert la porte avant de me prendre par le bras me demandant de confirmer ce qu'il pensait avoir vu. Je m'avançai et je regardais dans le couloir. Je voyais alors la silhouette d'un homme semblant porter à sa main droite un gros sac de toile. je ne voyais pas très bien mais j'avais la nette impression que quelque chose semblait tomber du sac comme des gouttes d'un liquide et la tenue de l'homme ça faisait penser à celle d'un médecin ou quelque chose comme ça. Voyant les yeux brillants de mon frère me fixer après m'avoir invité à rentrer dans la chambre je m'attendais à la suite et ces mots confirmèrent mes doutes. C'est lui c'est Mengele j'en suis sûr et tu as vu son sac les gouttes tombant sur le sol je suis certain que c'est du sang il transporte des morceaux de corps et il se dirige vers son labo secret on doit le suivre pour être sûr Oui bon c'est vrai qu'il a l'allure d'un médecin en tout cas une tenue est ressemblant mais on est dans une auberge je te rappelle ça peut très bien être le cuisinier qui ramène de la viande de la chambre froide des lieux pour les préparer en vue du repas de demain Bien sûr une chambre froide au même étage que les chambres des clients t'en connais beaucoup des établissements comme ça toi je te dis que c'est Mengele Ouais bon ok j'avoue que le sac est intrigant mais on n'est pas en Espagne on ne sait pas les dispositions des pièces qui sont pratiquées ici ni les coutumes T'es vraiment borné on te montrerait un zombie devant toi tentant de te mordre tu hésiterais encore à croire qu'il existe écoute tu fais comme tu veux mais moi je le suis je veux savoir où se trouve son labo Joao il est 3h du matin là on est épuisé si ça se trouve l'alcool nous fait voir des trucs déformés de la réalité on ferait mieux de se coucher et ben vas-y va faire dodo pour le mouiller moi je me mets sur ses traces je n'ai pas eu le temps d'ajouter quoi que ce soit mon frère s'était déjà engagé dans le couloir suivant discrètement les traces de la silhouette qui continuait de s'avancer dans l'obscurité mon premier instinct a été de me recoucher comme Joao me l'avait conseillé mais je craignais que mon frère ait des ennuis avec ce qui ne pouvait être comme je le pensais qu'un membre du personnel et s'en prenant à lui lui débitant ces conneries de Mengele de nazi d'expérience et de cerveau d'Hitler qu'il se rende ridicule à la rigueur ce n'était pas très grave et ça aurait le mérite de le calmer néanmoins je craignais la réaction de Mengele comme il disait et que ça déclenche un scandale qui nous ferait jeter dehors de ce que l'on avait vu l'auberge était la seule dans les environs et je n'avais pas envie de dormir dehors à cause des délires de mon frère voulant absolument que son envie de voir un scientifique fou soit confirmée et qui se solderait immanquablement par la plus grosse désillusion de sa vie j'ai donc entrepris de suivre mon idiot de frangin et sa cible Mengele sa cible est arrivé au bout du couloir puis a ouvert une porte sur sa droite si engouffrant je rejoignais mon frère content que t'aies changé d'avis frérot mouais c'est surtout pour t'empêcher de créer du bordel en pleine nuit simplement pour prouver ton intuition discutable on verra bien qui a raison une fois qu'on sera arrivé au labo si tu le dis allons-y gaiement j'adore ton enthousiasme petit frère tu le vois pas mais je cache ma joie il se retint de rire à ma vanne débile et on se dirigea vers la porte qu'avait pris la silhouette arrivé devant celle-ci on l'ouvrait lentement de manière à ne pas alerter la personne devant nous quelle qu'elle soit et refermant tout aussi doucement derrière nous l'escalier qui se montrait à nous semblait descendre en enfer je devais bien l'avouer à cause de son aspect pas très engageant on entendait l'écho des pas sur les marches en contrebas avant que ceux-ci ne se fassent plus entendre le signe pour nous d'entreprendre la descente cette dernière ne semblait pas en finir tellement cet escalier donnait vraiment l'impression de nous emmener dans un autre monde que le nôtre l'oppression que je ressentais en haut était de plus en plus présente arrivé en bas une autre porte se présentait à nous comme on l'avait fait en haut on ouvrait et refermait très lentement pour être sûr que des grincements imprévus n'indiquent pas notre présence on se trouvait dans ce qui ressemblait à une sorte de bunker ou quelque chose d'équivalent un long couloir de béton comportant des portes avec des noms et des numéros sur des étiquettes sur le métal les composants plus aucune trace de Mengele ni même d'un bruit de pas on a même commencé à ouvrir une des portes parsemant le couloir la première était une sorte de bureau à l'ancienne avec une bibliothèque on entrait sur le bureau se trouvaient des dossiers avec des croix gammées et des noms dans un langage incompréhensible probablement de l'allemand à l'intérieur des images abominables il y avait des hommes des femmes et même des enfants amputés d'un bras ou d'une jambe pour certains la poitrine ouverte pour d'autres laissant voir leurs organes d'autres images montraient des bébés suspendus par les pieds des sondes fixées à leurs bras ou coulaient du sang se déversant dans un récipient semblable à ceux qu'utilisaient les alchimistes ça me faisait penser à ces articles de secte recueillant l'adrénochrome sur des nouveau-nés qu'ils avaient volontairement mis dans un état de stress afin de récolter leur sang considéré comme spécial et pouvant offrir des facultés particulières je détournais les yeux laissant mon frère continuer de consulter ces photos ayant été prises par des démons je devais me rendre à l'évidence mon frère avait raison ce n'était pas le fait d'un simple égorgeur de volailles qui était à l'oeuvre ici je n'irais pas dire que Joseph Mengele était au sein de cette espèce de bunker quelque part comme le prétendait Joao mais un malade de la pire espèce ça c'était certain au vu des images présentes dans ce dossier en plus de ça le sigle SS était sur toutes les photos ce qui rajoutait au dire de mon frère et ce n'était pas tout j'étais intrigué par des sortes de flacons sur une grande étagère plongée dans l'obscurité devant moi j'aurais dû prendre mon frère par le bras à ce moment et lui crier de fuir et partir loin très loin de cette auberge dès l'instant où j'ai vu ce que contenait ces flacons des cœurs des reins des poumons des yeux des nez des bouches des dizaines que dis-je des centaines de flacons se trouvaient sur ces étagères ça ressemblait clairement au lieu de stockage d'un tueur en série exposant ses trophées mais la réalité est bien pire que ça se conformant à ce qui avait poussé mon frère à se rendre ici au Brésil sur les traces de Mengele malheureusement je n'ai pas eu le temps de réagir quand j'ai vu la silhouette qu'on pensait se trouver ailleurs dans ce bunker elle a surgi d'un coup sans que j'entende le moindre bruit de sa part et m'assemant brutalement à l'aide de je ne sais quel outil je suis resté dans les vapes je ne sais combien de temps quand je me suis réveillé je me trouvais enfermé dans une cage comme un simple animal au cœur de ce qui se montrait clairement comme un laboratoire tout ce dont m'avait parlé Joao tout ce que je pensais être des affabulations stupides tout était vrai je n'ai jamais su l'identité exacte de notre agresseur mais j'ai pu voir la trace d'une incision à la base du crâne lorsqu'il me tournait le dos s'affairant à quelque chose installé sur une table mes yeux étaient encore embués je ne voyais pas très bien mais quand j'entendis parler l'inconnu j'ai compris ce qu'il y avait sur la table parfait il est absolument parfait ce torse est de toute beauté mon fureur aura le plus beau décor qu'il puisse rêver avec les magnifiques organes que j'ai récolté toutes ces années issus de corps plus jeunes une fois intégré à l'intérieur de ce corps robuste je serai tout près de la réussite totale de mon entreprise ces étrangers sont un cadeau du ciel et le bras droit de son frère devrait s'accorder parfaitement à l'ensemble à ces mots mon esprit encore un peu embrumé jusqu'alors se para d'un sursaut je n'osais pas regarder mon corps une part de moi le voulait tandis que l'autre tentait de m'en empêcher je cédais à la première tentation et voyais avec horreur que mon bras droit mon bras droit n'était plus à sa place il ne restait qu'un moignon cautérisé au niveau de l'épaule je hurlais en constatant ce fait essayant de me persuader que je devais rêver l'homme devant moi stoppa ce qu'il était en train d'entreprendre et se tourna alors vers moi tiens tiens l'autre petit curieux s'est réveillé à son tour enchanté jeune homme je suis ravi que vous m'ayez permis de me servir de votre bras qui va être employé à bon escient sois-en certain il y avait des années que je n'avais pas eu d'aussi belle matière première des matières premières c'est tout ce qu'on est à vos yeux des produits réutilisables selon votre volonté comme on assemble une construction de mécanos c'est un peu rudimentaire comme image mais oui c'est à peu près ça ton frère et toi allaient servir à un projet de longue date les gens du pays n'ont pas toujours été à la hauteur de mes ambitions je dois bien l'avouer à force de se tuer au travail dans les champs leur santé en pâtit chaque jour du coup il est difficile de se procurer des organes valables et plus encore des membres de qualité c'est pourquoi la venue de donateurs volontaires d'autres pays sont toujours les bienvenus dans mon petit labo volontaire je n'ai jamais donné mon accord sur quoi que ce soit des horreurs que vous faites ici mais c'est mon frère qui est sur cette table répondez moi quelle colère quelle fougue je devrais peut-être analyser quelques autres parties de toi je pense qu'il n'y a pas que ton bras qui pourra s'ajouter au torse de ton frère j'ai déjà remplacé ce qui ne me convenait pas ses mains ses yeux ses cheveux son menton ainsi que ses jambes bien trop blessés heureusement entre mes petits flacons et tes petits camarades dans les autres cages j'ai de quoi arranger tout ça jusqu'ici je n'avais pas vraiment fait attention à ce qui se trouvait autour de moi les paroles que je venais d'entendre me faisaient penser que d'autres victimes que moi et mon frère se trouvaient en ce moment dans cette pièce je me tournais lentement sur le côté à la fois curieux et effrayé de ce que j'allais voir et et c'était une véritable chambre des horreurs qui se trouvait à quelques mètres de moi je découvrais les corps d'origine à qui avaient été prélevés certains morceaux vus dans la pièce où mon frère et moi nous trouvions précédemment il y avait des hommes dépourvus d'oreilles de nez de yeux des bras en moins des jambes des pieds des mains la mâchoire pendante tous me regardaient l'air peiné mais aucun ne parlait comme si si tu te demandes pourquoi tes petits camarades sont silencieux c'est parce que j'ai découpé leur langue leur cri incessant devenait très désagréable et me gênait pour travailler ce sera la même chose pour toi d'ailleurs je préfère ne pas prendre de risques et avoir du silence c'est important d'avoir du calme pour un meilleur rendu de travail tu n'es pas d'accord ? je ne parvenais même pas à répondre tellement j'étais sous le choc tous ces pauvres gens et mon frère était-il toujours en vie ou n'était-il déjà qu'un corps inerte ? tu aimerais savoir si ton frère vit toujours pas vrai ? ne t'inquiète pas pour lui j'ai besoin de lui vivant sa robustesse est impressionnante un combattant j'ai l'impression non on voit le résultat d'un entraînement intensif et ses blessures montrent un habitué des affrontements il sera parfait pour mon fureur l'instant d'après il se retournait une seringue à la main et se baissant pour ouvrir ma cage bien trêve de bavardage tu vas faire un gros dodo le temps pour moi de trancher ta langue ainsi tu ne me casseras plus les oreilles avec tes questions je te conseille de te tenir tranquille la cage s'ouvrait son sourire malveillant emplissait l'espace devant moi et je voyais déjà ma vie défiler sans que je ne puisse rien y faire je fermais même les yeux espérant que tout ça n'était qu'un rêve dû à l'alcool et pensant que j'allais bientôt me réveiller et puis j'ai entendu un bruit sourd sentant un corps tombant sur moi le son de verre se brisant sur le sol métallique et enfin une voix faible s'adressant à moi Ricard dodo enfuise-toi Ricard do vite ne t'occupe pas de moi c'est trop tard fuis Ricard do fuis loin d'ici cette voix je la reconnaîtrai entre mille c'était mon frère il avait dû user d'un énorme effort pour se soulever de sa table et assommer ce dément je ne voyais pas d'outil ou autre dans ses mains seuls ses points lui avaient servi il se tenait avec peine contre la table répétant à nouveau ses mots je le regardais en pleurant ne voulant pas le laisser ici mais il recommençait à nouveau à me supplier de partir comme s'il récitait un mantra j'ai repoussé le corps de ce malade me servant du bras qui me restait j'aurais voulu l'enfermer à son tour mais avec un seul bras la tâche m'aurait été compliqué et surtout je ne savais pas combien de temps il resterait inconscient je me levais péniblement regardant mon frère dont les yeux montraient les signes évidents qu'il avait été drogué il luttait à la fois contre la douleur l'endormissement et la peine de me voir pleurer je sentais qu'il voulait pleurer aussi mais encore une fois il voulait me montrer sa force de caractère et me protéger comme il l'avait toujours fait toute sa vie il me montrait du doigt la porte de sortie ne parvenant plus à parler trop d'efforts il s'écroulait sur le corps du médecin à moitié dans la cage d'où je sortais j'aurais voulu essayer de le relever le forcer à me suivre mais j'aurais gâché son sacrifice et risqué de me retrouver à nouveau enfermé j'ai donc fui j'ai fui cet endroit remontant ce maudit escalier qu'on n'aurait jamais dû franchir fui cette auberge en faisant attention de ne pas réveiller le tenancier qui était forcément complice de l'horreur se trouvant en bas et j'ai couru droit devant moi l'auberge était située en lisière de la petite ville proche à environ un peu plus de 800 mètres j'ai crié dans les rues demandant où se trouvait le commissariat le plus proche pensant tomber dans le désespoir quand on me dit qu'il n'y en avait pas ici voyant mon état et ma détresse un homme indiqua qu'il m'emmènerait au poste de police le plus proche à 8 kilomètres de là j'ai pu finalement dire en gros mon histoire aux autorités avant de m'évanouir à nouveau j'ai été emmené à l'hôpital le plus proche celui où je séjourne depuis maintenant plus de deux semaines d'autres policiers sont venus me voir entre temps pour me dire qu'ils s'étaient rendus à l'adresse que je leur avais fournie ils n'ont trouvé qu'un bâtiment en flamme une fois arrivé quand l'incendie fut éteint ils n'ont pas réussi à trouver l'emplacement leur permettant d'accéder au sous-sol dans l'immédiat ce n'est que depuis deux jours que je sais qu'ils n'ont pas trouvé le corps de mon frère juste se calciner de mes compagnons d'infortune dans leur cage alors qu'il est il est peut-être toujours entre les mains de cet émule de Joseph Mengele ou peut-être est-ce lui-même comme le pensait mon cher frère ayant survécu dans un autre corps le cerveau d'Hitler a-t-il brûlé dans l'incendie ou bien l'esprit malade voulant le faire revenir est-il parvenu à l'emporter avec lui les policiers n'ont trouvé aucune trace de son corps non plus c'est forcément lui qui a déclenché le feu ayant détruit l'auberge cachant ses activités il a sacrifié ses autres cobayes parce qu'il n'avait sans doute plus aucune utilité pour lui il a emmené tout ce dont il avait besoin pour continuer ses travaux ailleurs et tenter de faire renaître son fureur comme il disait c'était le but de sa vie son objectif principal il était évident qu'il l'avait mis en sécurité en premier j'espère ne plus être là si un nouveau Reich venait à faire parler de lui qu'il ait gardé les souvenirs et la mémoire d'Hitler ou qu'il ait été réinitialisé afin de l'adapter à notre monde moderne j'ai peur j'ai peur que les progrès de la science moderne ne soient en mesure de donner les moyens nécessaires à ce médecin à qui j'ai échappé à la fois génie et dément afin que son projet parvienne à son terme c'est toujours comme ça dans les films d'horreur ils reviennent toujours même quand on pense les avoir détruits à jamais je ne pourrai jamais oublier cet Halloween celui où j'ai perdu mon frère où qu'il puisse avoir été emmené celui où j'ai découvert un secret que je pensais inimaginable et pourtant bien réel nous sommes peut-être à l'aube d'un nouveau Reich à venir et avec les technologies actuelles si tant est qu'il en apprenne l'usage et s'en serve à son avantage la prochaine guerre qu'il déclenchera avec son nouveau corps risque d'être encore plus sanglante que n'importe laquelle encore faut-il qu'il réunisse une armée d'envergure mais vu les moyens et la patience dont ont fait preuve ces artisans de la génétique vous pensez vraiment que cette armée ils l'ont déjà attendant son heure et prête à envahir le monde il y a de très grandes chances et Halloween étant capable de faire surgir les pires monstruosités ce retour pourrait très bien se dérouler un 31 octobre de la génétique Sous-titrage ST' 501